... Oui, Astra est une association qui, aujourd'hui, a une trente ans et dont l'objet est de rompre l'isolement à tous les âges de la vie. Très concrètement, nous proposons à des adultes qui traversent un moment difficile d'être mis en relation avec des bénévoles à préalablement formés pour les suivre chaque semaine, les rencontrer, échanger et trouver avec eux les réponses qui vont les aider. J'assume la direction de l'association, mais évidemment aussi le côté développement des différentes antennes. Mon rôle dans l'association, c'est que je suis chargée de communication et j'aide aussi les bénévoles dans leur action. Donc, par rapport à la base de données, j'ai pu les former pour les aider justement à être à l'aise avec cet outil. Ça a été fluide, elles se sont très vite adaptées et je n'ai pas eu besoin forcément d'aller les rencontrer dans la ville en question où ils se trouvaient parce que c'était facile et même par écran, ça suffisait en fait pour assimiler la base de données. C'est un mot qui revient souvent chez les bénévoles quand on leur demandait la base et tout, ils disent « c'est assez intuitif ». On n'a pas de bénévoles qui a exprimé de difficultés dans l'utilisation alors qu'effectivement, ils ne sont pas tous d'une génération où ils sont à l'aise avec l'outil informatique. Chacune des antennes avait des outils propres pour collecter l'information. Beaucoup étaient sur Excel en fait, très simplement. Et quand on a voulu professionnaliser cette base de données et puis faire en sorte aussi que... Enfin, il y avait deux besoins. Il y avait le besoin localement évidemment d'efficacité localement que chacun ait la base et puis il y avait un deuxième besoin qui était qu'au niveau national, nous, on est aussi l'ensemble des données qu'on a besoin de simplifier, de professionnaliser. C'est un atout aussi d'avoir cette base de données parce que ça peut facilement nous aider à savoir si on a besoin de plus de bénévoles ou plus de faire une communication basée pour recruter des personnes en difficulté. parce qu'on a tout de suite les chiffres en fait. On voit s'il nous manque des bénévoles pour accompagner des personnes ou le contraire tout simplement. Donc c'est assez rapide et on a tout de suite l'information. On n'a pas besoin de demander à telle antenne, une autre. On a l'information directe. C'est vraiment un côté pratique. C'est propre, c'est lisible. On n'a pas plein de papiers partout. On n'est pas obligé de contacter 10 personnes pour avoir une information. Donc c'est vraiment le côté pratique et efficace. Il y a aussi la sécurité dont on n'a pas parlé parce que les données sont bien protégées. Donc ça c'est important parce que c'est des données assez sensibles sur les personnes surtout en difficulté. l'accès à l'information rapide. Le fait que le besoin ne soit pas local mais national fait qu'aujourd'hui on a quelque chose qu'on n'avait pas. C'est qu'on a une visibilité sur l'activité à un instant T quand on veut. On va très positif. Un bon échange. Donc une réactivité aussi. Donc il y a un souci, on envoie un email, on appelle et tout de suite une réponse derrière. Donc la dernière fois il y a eu un petit bug. Dans la journée c'était réglé. Donc ça c'est plutôt positif. Et surtout le produit qu'on a au final répond aux besoins qu'on avait. Donc c'est une très bonne expérience. Très bien. Puis moi je me souviens du premier entretien qu'on avait vu. De la première rencontre. Et au-delà du côté technique j'avais le sentiment qu'il y avait chez vous une vraie sensibilité sociale. Un vrai intérêt pour ce qu'on faisait. Vous étiez bien en disant vraiment c'est super ce que vous faites. Et puis voilà le côté. Oui le côté c'était pas un produit comme un autre. C'était un produit dans un contexte pour une finalité sociale utile aux autres. Et tout de suite c'est vrai que ça met quand même en confiance. On se dit tiens et ben voilà ça les intéresse. Ils sont dans une même dynamique que nous. Bon ben ça fait forcément tout de suite plaisir. On est en confiance et à l'aise. Oui il y a aussi une bonne écoute. Et surtout un conseil aussi. Quand on se demande si ça peut être bien de faire une chose. Vous me dites voilà ça c'est plutôt mieux. Vous avez de la lecture. Là ça va être trop chargé. Donc il y a aussi un conseil derrière ce qu'on demande. C'est aussi important d'avoir un accompagnement pour les dire. Pour l'association qui fait de l'accompagnement. Pour l'association qui fait de l'association qui fait de l'association.